La tendance du vote se maintient. Un gouvernement conservateur majoritaire. Le 4 septembre 1984, Brian Mulroney remporte une des élections fédérales les plus éclatantes. Il obtient une majorité parlementaire historique, 211 sièges sur 282. Le soir de l'élection, il est à Baie-Comeau, sa ville natale. Il rafle 58 sièges au Québec, à qui il a fait une promesse. Il redonnait une place dans la Constitution canadienne, de laquelle il a été exclu deux ans plus tôt. Je n'aurai pas une bonne journée pour démissionner. Pierre-Elliott Trudeau, l'architecte de la nouvelle Constitution de 1982, démissionne en février 1983, après 15 ans au pouvoir. John Turner, ancien ministre des Finances, élu chef du Parti libéral, devient automatiquement premier ministre. John Turner arrive et les libéraux montent dans les sondages. Et là, il décide, en plein début du mois de juillet, de déclencher une campagne électorale. Ça ne fait pas un mois qu'il est premier ministre et il déclenche en juillet. Le phénomène, ce phénomène qui a donné cette victoire si considérable... son épouse, Mila, est toujours à ses côtés, dans les opérations charme où il est passé maître. C'était sans compter sur le petit gars de Bécomo, fils d'ouvrier d'origine irlandaise, catholique, qui insiste pour que son fils étudie à l'université. D'abord à Saint-François-Xavier en Nouvelle-Écosse, puis en droit à l'Université Laval à Québec. La politique est une passion. On le connaît encore peu, mais il sait faire parler de lui. Il s'illustre dans la conciliation de conflits syndicaux au Québec et à la Commission Cliche sur le crime organisé. D'abord, le chef conservateur doit choisir la circonscription où il veut se faire élire. Encore en Nouvelle-Écosse, à Westmount, où il demeure, il choisit Manicouagan, où se trouve Bécomo. Il deviendrait le tout premier chef conservateur du Québec. Et donc, c'est une grosse gageure. Mais sa gageure, à lui, c'était de dire, moi, je vais... Il faut que les Québécois, les francophones, prennent la place, leur place dans le Parti conservateur. Et je dois donner l'exemple, je dois montrer que j'y crois. Il faut dire que John Turner a fait une mauvaise campagne, décousue, mal organisée. On retiendra un incident particulier. Oui, il y avait des mains un peu baladeuses. Il avait tapé la fesse de la présidente du Parti libéral, puis il avait fait des blagues là-dessus. Disons que ça... Lui qui voulait donner une image de modernité du Parti, disons que ça donnait plutôt une image d'ancien régime. Mais surtout, il y a ce débat télévisé historique. John Turner reproche à Brian Mulroney d'être tolérant en matière de corruption, alors qu'il a hérité de Pierre Trudeau de centaines de nominations politiques. Et là, M. Mulroney rentre dans le temps en disant, c'est vous, moi je me suis excusé pour avoir fait des blagues, vous, vous devriez vous excuser pour avoir fait cette corruption-là. Puis là, M. Turner, sur la défensive, dit, bien, j'avais pas le choix, j'avais pas le choix. Et là, M. Mulroney sort le jab de la gauche en disant, vous aviez le choix, c'est un... vous avez abdiqué votre leadership, vous auriez pu faire mieux. Puis M. Turner, tout ce qu'il a trouvé à répéter, c'est, j'avais pas le choix, j'avais pas le choix. C'était une encode technique. Mais la victoire se joue en grande partie dans le fameux discours de Sept-Îles, où Brian Mulroney s'engage fermement envers les Québécois. Je sais que bien des Québécois et des Québécoises ne seront pas contentes de simples paroles. Il faudra donner des gages et poser des gestes pour atteindre l'objectif que je me suis assis et que je réitère ici. Ensemble-nous du prochain gouvernement conservateur. Nous allons, espérons-le, et de bonne foi, convaincre l'Assemblée nationale du Québec de donner son assentiment à la nouvelle Constitution canadienne avec honneur et enthousiasme. Promesse à des Québécois qui votaient massivement pour les libéraux de Pierre-Éliott Trudeau. En 1980, au référendum sur l'indépendance du Québec, M. Trudeau avait pris un engagement. Nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Nous avons compris le message des Québécois et nous allons apporter du changement. Deux ans plus tard, en 1982, après la défaite du camp du Ouïe, qu'est-ce qu'il fait? Il rapatrie la Constitution avec l'accord de toutes les provinces, sauf le Québec, un accord négocié en pleine nuit qu'on présente au petit-déjeuner à René-Lévesque comme un fait accompli. Il est absolument pas question, pour un gouvernement québécois qui se respecte, d'accepter une pareille évolution. Et donc, il y a eu un sentiment chez beaucoup de Québécois nationalistes, pas nécessairement indépendantistes, qu'il y avait eu une trahison des promesses qui avaient été faites en 1980. Et c'était leur première occasion de rendre jugement sur cette situation-là aussi. Et là arrive le discours de Sept-Îles sur la réconciliation nationale et les Québécoises disent, bien, voici une offre honorable. Et ils y ont souscrit très fort. Dès le débat télévisé, les sondages montraient un fort renversement de tendance. Quand, en revenant de Sept-Îles à travers Charlevoix et en remontant triomphalement à la Grande Allée de Québec, Brian Mulroney savait qu'il avait gagné. BRIAN MULRONEY, président de la Grande Allée de Québec On n'a jamais vu une victoire de cette ampleur-là. 50 % du vote, une majorité de siège dans chacune des provinces, 211 députés, du jamais vu. Ça n'a jamais été égalé depuis. C'était presque trop. Brian Mulroney sera par la suite un premier ministre de transformation. On lui doit l'accord de libre-échange avec les États-Unis, puis le Mexique, la TPS, deux réformes audacieuses, car très contestées, et aussi l'accord sur les plus acides. Il n'a pas hésité à confronter Ronald Reagan et Margaret Thatcher dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mais il a échoué dans ce qui lui tenait le plus à coeur et qui a dominé ses deux mandats, faire reconnaître la société distincte du Québec par le reste du Canada. Cet échec, dira-t-il, a été le pire moment de ma vie en politique et peut-être même de ma vie entière. de ma vie en politique par le reste du Canada.